Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'opposantation où je vais vous parler de PureVPN. Mais malheureusement, je ne vais pas vous en parler en bien, car ceci est une vidéo d'alerte pour vous avertir qu'en fait, PureVPN garde un journal de toutes les connexions de ses utilisateurs, avec les adresses IP et les sites qui ont été visités. Alors comment avons-nous appris cette mauvaise nouvelle ? Eh bien, le FBI a réussi à résoudre une affaire de harcèlement sexuel par Internet grâce à PureVPN. Alors la victime est une jeune femme de 24 ans qui était en fait colocataire de l'agresseur, et donc elle connaissait très bien son agresseur. Et comme toujours, lorsque l'on fait une enquête, eh bien on commence par s'intéresser aux proches, c'est-à-dire aux personnes qui connaissent la victime. Donc ce que le FBI a fait, c'est qu'ils ont commencé par analyser les ordinateurs qui étaient dans la colocation. Et ils ont analysé une machine sur laquelle était réinstallée Windows, et malgré cette réinstallation, ont réussi à sortir beaucoup d'informations de cette machine, et entre autres, que PureVPN avait été utilisée par cette machine. Or, cette jeune femme de 24 ans n'avait pas utilisé PureVPN, donc le FBI savait que c'était donc son colocataire qui avait utilisé PureVPN sur cette machine. Ils ont également remarqué qu'un compte Gmail avait été utilisé. Ils sont donc allés voir PureVPN pour leur demander de leur donner des informations sur les connexions à des heures précises d'une personne sur cette machine, à cette adresse IP précisément. Et bien sûr, PureVPN a été tout à fait en mesure de leur donner non pas une, mais deux adresses IP de la personne en question. Et bien sûr, à partir du moment où le FBI avait l'adresse IP, il a été très facile pour eux de remonter jusqu'au harceleur. Alors vous trouverez de multiples articles sur cette affaire sur Internet, il vous suffit simplement de taper PureVPN FBI dans un moteur de recherche, et vous verrez une pléiade d'articles sur ce sujet. Alors cette affaire illustre parfaitement ce que je vous explique très souvent dans plusieurs de mes vidéos. Premièrement, que vous ne pouvez pas faire confiance à un VPN, et en particulier pour protéger votre anonymat. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas utiliser de VPN, puisque moi-même j'en utilise, mais un VPN, je le répète, ne protégera pas votre anonymat. Un VPN peut être intéressant par exemple pour changer votre localisation géographique, pour par exemple contourner une restriction sur un site Internet ou un service. Et un VPN peut également être intéressant pour protéger votre communication, puisque la communication est chiffrée lorsque vous êtes dans un lieu public, comme par exemple un hôtel ou un aéroport. Mais, je le répète une troisième fois, en aucun cas, vous ne devez faire confiance à un VPN pour protéger votre anonymat. Ils prétendent tous ne garder aucun journal de connexion, et ne pas garder trace de votre adresse IP, mais la grande majorité mentent totalement sur ce sujet. Certains parce qu'ils sont obligés, entre autres par la loi de leur pays, de garder trace de toute connexion qui est faite sur leur serveur. Et d'autres parfois par simple négligence, car ils ne savent même pas que leur serveur, en fait, tient des registres de toutes les connexions. Alors bien sûr, si vous utilisez PureVPN, je vous conseille d'arrêter tout de suite et de choisir un autre VPN. Non pas que les autres VPN soient plus de confiance que PureVPN, mais on doit envoyer un signal fort à ces services de VPN pour leur dire que nous mentir et nous dire qu'ils ne tiennent pas de registre de connexion alors qu'ils le font, ce n'est pas tolérable. Le boycott est toujours un moyen puissant de faire changer les choses. Alors on sait également que ce harceleur a utilisé le réseau Tor. Et il y a de fortes chances pour qu'il ait combiné un service VPN avec le réseau Tor. Là aussi, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai déconseillé de faire ça et de ne pas combiner un VPN avec le réseau Tor. Vous comprenez mieux peut-être aujourd'hui pourquoi. Donc, en conclusion, voici trois règles qu'il faut toujours respecter. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada